Je crois qu'il a confirmé la sincérité de son engagement européen et sa grande connaissance des dossiers. Par contre, il n'a pas dissipé ce que j'ai appelé le malaise. Le malaise est tendu essentiellement dans la contradiction entre ce qu'a été son action de mise de l'économie des finances aux manettes de l'économie française pour respecter l'engagement européen et les propos qu'il nous tient aujourd'hui. La France, depuis 2012, est le mauvais élève de l'Europe.